Sarah Gilbert et Johnny Galecki ont été co-stars, amants et amis proches. Découvrez comment leur amitié a évolué et comment il l'a soutenue lorsqu'elle a révélé sa sexualité. Gilbert et Galecki sont amis depuis longtemps et pourraient être décrits comme des exemples d'amitié à en juger par leur proximité. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils jouaient les tourtereaux, Darlene Connor et David Riley pendant la série originale de la célèbre émission Rosen. Leur rôle de tourtereaux dans la série les a rapprochent l'un de l'autre. Johnny Galecki et Sarah Gilbert posent dans les coulisses de la cérémonie des oeufs. People's Choice Award qui s'est tenu au hangar Barker le 11 novembre 2018. Sources, Getty Images depuis lors, ils ont joué dans de nombreuses séries de Levizi populaires. Par exemple, Galecki a joué le rôle du Dr. Leonard Hontate dans The Big Bang Theory et a travaillé comme producteur exécutif dans Living Biblically. Quant à Gilbert, elle a écrit le talk show Dr. Talk et a joué dans plusieurs séries de Levizi comme The Big Bang Theory et Living Biblically, où elle la retrouve Galecki. Découvrez en plus sur les anciennes co-stars, leur relation et comment leur amitié a évolu pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Sarah Gilbert visite l'émission MTODM de BuzzFeed le 19 septembre 2019 à New York. Sources, Getty Images l'ascension de la carrière de Sarah Gilbert le 29 janvier 1975. Sarah Gilbert est née de parents juifs, Barbara Cowan et Traor de Bills. Elle a quatre demi-frères et s droits d'auteurs ur plus âge, dont Melissa Gilbert et Jonathan Gilbert, qui sont également dans le monde du spectacle et on joue dans La Petite Maison dans la Prairie. Influencé par ses frères et s droits d'auteurs ur, Gilbert voulait aussi être actrice. Enfin, elle est apparue dans des téléfilms comme Tale of the Rappel, Dumpling Gang, Runaway Ralph et Poison Ivy en 1982, 1988 et 1992, respectivement. À 13 ans, elle a pu jouer le personnage de Darlene Connor Danz Rosen et a joué dans la série tout au long de ses 9 années d'existence. Elle jouait au code de Galecky. Le personnage de Gilbert et Galecky étaient petit ami et petit ami avant de devenir un couple mari dans Rosen. Ainsi, ils se sont liés l'un à l'autre et sont devenus amis. Finalement, ils ont commencé à sortir ensemble et Gilbert s'est ouverte sur sa relation avec Galecky lors d'un épisode 2 de Her Talk en septembre 2013. Elle a déclaré Us Weekly. Donc, certains d'entre vous savent peut-être que lorsque j'étais adolescente, je suis sorti avec Johnny Galecky pendant un petit moment, qui jouait mon petit ami et mari dans Mark Rosen. Gilbert a dit qu'elle pensait que Galecky était super. Gilbert s'ouvre à Galecky pendant l'épisode The Talk. Gilbert a révélé qu'après avoir commencé à sortir avec Galecky, il s'embrassait chaque fois qu'il venait chez elle. Cependant, elle était déprimie par la suite. Le sentiment depressif de Gilbert après avoir embrassé Galecky l'ont beaucoup d'orange, et il a commencé à le prendre personnellement, même s'il ne savait pas ce qui se passait. Gilbert découvre qu'elle est lesbienne et finit par s'en ouvrir à Galecky. Elle a révélé, alors j'ai fini par lui dire que je pensais que qu'était à propos de ma sexualité, et il a été super gentil à ce sujet. Sarah Gilbert pose pour une photo pour la première de la saison 9 de l'émission The Talk, récompensée par un Army Award, le 10 septembre 2018 à Los Angeles. Gettys image le soutien incroyable de Galecky à Gilbert. Gilbert a dû craindre le pire résultat après s'être ouverte à Galecky sur sa sexualité, mais à sa grande surprise, il l'a soutenue. L'actrice a révélé qu'elle avait confié son secret à Galecky et qu'il ne l'a jamais trahi en le revelant, même si elle craignait le retour de Betton qu'elle recevrait en faisant Sun Coming Out. Sarah Gilbert et Johnny Galecky assistent au Galachon PNJ bar oblique PHRO au Wiltern Teutre le 5 janvier 2019 à Los Angeles, California. Sources Gettys image Gilbert ajoute que le soutien de Galecky à son égard n'a pas faibli depuis lors. Elle fait part de son intention de parler de sa sexualité et de son rapport à celle-ci dans D'Orto. Elle la révèle. Je l'ai appelé et je lui ai dit. C'est bon ? Je pense à en parler. L'histoire commence en quelque sorte avec toi. Et je dois dire que je suis sorti avec toi et que j'ai fait une dépression, ce qui est un peu déprimant, Sarah Gilbert au gala du 10e anniversaire de Sean Penn, brillant lourd et Vivi Nevo au profit de Cor le 15 janvier 2020 à Los Angeles. Sources Gettys image Galecky n'avait aucun problème à ce que Gilbert discute de l'affaire sur D'Ortoque et a même proposé d'être avec elle pendant qu'elle le faisait. Elle écrit le soutien de Galecky comme étant doué et a conclu que son histoire le faisait bien paraître. Gilbert a révélé. Il a dit, bien sûr. Je t'aime, je pense que c'est très important et je suis très fier de toi. Si tu veux, je serai là et je te tiendrai la main. La vie de Gilbert après Son Coming Out Gilbert a officiellement fait Son Coming Out en tant que lesbienne en juillet 2010, peu avant le lancement de Sun Talk Show, Dirt Talk. Avant cela, elle avait évite de parler publiquement de sa sexualite, même si beaucoup de gens la connaissaient déjà. En 2001, elle s'est mise en couple avec la productrice de télévision Ali Adler. Gilbert et Adler ont deux enfants, le fils Levi Hank, nœud d'Adler, et la fille Sawyer Jane, ni de Gilbert. Sarah Gilbert sur le plateau de la série The Conners sur ABC en 2021. En 2011, Gilbert et Adler se sont séparés mais on déclare qu'elles avaient encore beaucoup d'amour l'une pour l'autre. En novembre 2011, Gilbert a annoncé qu'elle sortait avec l'ancienne chanteuse des quatre noms blondes, Linda Perry, dans un épisode de Dirt Talk. Gilbert et Perry se sont fiancées en 2013 et se sont mariées en mars 2014 lors d'une sérémonie intime à Malibu, en Californie. Les trois amies du couple et de la famille ont honore le mariage. Le 28 février 2015, Gilbert est devenue mère de trois enfants après avoir donné naissance au premier enfant d'Elle et Perry, un fils nomme Rose Emilio. Sarah Gilbert et Linda Perry au 18e bal annuel des papillons Chrysalis le 1er juin 2019 à Brentwood. Sources Gettie Images Gilbert est une maman et une femme de famille de Bouilly et a annoncé en 2019 qu'elle quittait The Talk pour se concentrer sur sa famille et d'autres opportunités de carrière. Le 27 décembre 2019, Gilbert a demandé la séparation légale de Perry après cinq ans de mariage. Leur divorce a été finalized en octobre 2019, deux ans après leur séparation. Gettie Images Gilbert a été finalized en octobre 2019, deux ans après leur séparation. Les amis dans les moments difficiles bien que Gilbert ait connu plusieurs changements au cours de sa vie, une chose qui est restée constante est son amitié avec Galecky. Les anciennes Co-Stars maintiennent un lien incroyable et ont même beaucoup de surnoms d'où l'un pour l'autre comme un signe de leur proximité. Galecky et Galecky sont de vrais meilleurs amis parce que leur amitié dure depuis longtemps et qu'ils continuent à se soutenir mutuellement dans leur carrière et leurs difficultés personnelles. Ils ont partagé tant de moments mémorables au fil des années. Plus, ils ont une alchimie indescriptible dont même les amoureux s'émerveillerait. L'amitié rare qui unit Gilbert et Galecky fait plaisir à voir. Peu qu'esporer qu'ils continuent à se soutenir mutuellement et à s'épanouir dans leur carrière et leur vie privée. Daniel Gilbert vit avec une petite retraite ces derniers mois. On est particulièrement difficile pour Daniel Gilbert qui se retrouve amégris et sans un sou. Après des années de gloire, l'animatrice vit la vie d'une francaise moyenne avec une petite retraite. Daniel Gilbert sur un plateau de télévision, le 2 janvier 1987. Faix et le 2 janvier 001i00i00i00i00i00i00i00i00i00i00i00i00i00i00i00i00. La vidéo n'est pas concrètement pas dans votre vie d'une francaise moyenne avec une petite retraite qui filmera à l'intérieur de cette retraite. Basic craving hontes à la tête pouranger les années de gloire et trommer et au pouvoir de Diana Miller.